Choisir Avignon Choisir Avignon Monsieur le Président, c'est le moment de parler d'Avignon. Nous représentons les plus grosses universités du monde. Aujourd'hui, nous devons nous pencher sur le cas particulier d'une université. Elle est située ici, dans le sud de la France. On ne dénombre que 7354 étudiants. C'est un nombre dérisoire par rapport aux plus grosses universités, qui peuvent en compter plus de 75 000. Sûrement trop petit pour réussir. Détrompez-vous, nos experts envoyés sur place ont découvert des résultats surprenants. Passez-les-moi. Woody, vous me recevez ? Affirmatif. Je vous reçois très bien, mon général. Alors, qu'avez-vous observé ? Avec mon équipe, nous avons repéré deux campus. Le premier se situe au centre-ville, au cœur des remparts. Et l'autre, à Agropark, au centre d'un technopole d'entreprise performant. Avec ces deux lieux, l'université d'Avignon propose un large choix de formation, allant de la licence jusqu'au doctorat. Pas de doute, c'est une vraie université pluridisciplinaire. Très bien, merci. Et vous, Marc, quel est votre rapport ? Eh bien, j'ai fait mes petites recherches à partir des données que j'avais collectées. J'ai scanné les profils de tous les étudiants et les algorithmes sont formels. On retrouve une vraie mixité sociale avec près de 50% d'étudiants boursiers en licence. Par ailleurs, le campus est tourné vers l'international. J'ai compté 14% d'étudiants étrangers et de nombreux programmes d'échange. Je suis sûr qu'il y a une faille dans leur système. Larry, qu'avez-vous observé ? Il me semble que leur système d'évaluation est imparable. L'université d'Avignon a opté pour le 100% de contrôle continu. Les étudiants sont accompagnés personnellement tout au long de leur formation. Pas de mauvaise surprise avec une évaluation finale qui pourrait leur être fatale. J'ai refait plusieurs fois les calculs avec mes meilleurs collègues et j'en arrive toujours au même résultat. Avec ce système, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de place pour l'échec. Et je crois bien que ça explique pourquoi l'université d'Avignon est classée première de la région pour la réussite de ses étudiants. Alors, monsieur le président, qu'en pensez-vous ? Pour moi, ça ne reste qu'une petite université. A l'université d'Avignon, ce n'est pas la taille qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada